Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du 20 janvier 2021. Aujourd'hui nous sommes la Saint Sébastien, Sébastien du grec Sébastos, honoré. Il est sans doute l'un des plus célèbres martyrs romains, officier dans l'armée du dieu clétien. Il était chrétien et alors que cela fut découvert, il fut mis en demeure de sacrifier à l'empereur, sinon c'était un acte de rébellion, lié à un arbre. Il servit de cible au tir de ses propres soldats et fut tué par bastonnade. Son culte date du IVe siècle. Saint Ambroise en parle dans ses commentaires du psaume 118 et Saint Damas lui fait construire une église au-dessus de sa tombe. Cette basilique est d'ailleurs l'une des sept principales églises de Rome. Malgré cela, les détails que l'on rapporte sur les actes de son martyr n'ont été rédigés qu'au Vème siècle. Accorde-nous Seigneur l'esprit de force pour qu'à l'exemple de Saint Sébastien, nous préférions t'obéir à toi plutôt qu'aux hommes. Prière d'ouverture de la messe de ce jour. Dicton du jour, à la Saint Sébastien, l'hiver s'en va ou revient. Au jardin, il est temps de rapprocher le plus possible vos plantes vertes de la lumière et de vérifier les protections des vivaces et des arbustes fragiles après un coup de vent. Éphéméride. 20 janvier 2001, George Walker Bush devient officiellement le 43e président des États-Unis, succédant à Bill Clinton. Pour la première fois depuis les années 50, les républicains contrôlent la Maison-Blanche et le Congrès. 20 janvier 1985, les forces israéliennes commencent leur repli au Liban. 20 janvier 1981, 52 Américains retenus en otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran sont libérés après 13 mois de captivité, le jour même de l'investiture de Ronald Reagan. 20 janvier 1960, une conférence sur le Congo belge réunie à Bruxelles décide d'une entière indépendance pour le territoire. 20 janvier 1946, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, démissionne. 20 janvier 1841, Hong Kong devient britannique. 20 janvier 1793, pour avoir voté pour la mort du roi Louis XVI, le conventionnel Le Pelletier de Saint-Fargeau est assassiné à Paris. Plan d'émie, grippe 19, Brigitte Macron a été malade. J'ai été malade, j'ai été soignée. Pourrait-on savoir comment elle a été soignée ? Comment on soigne ceux qui tombent malades du Covid-19 ? Peut-on savoir comment Brigitte Macron a été soignée ? Sur la base de quel traitement, afin que cela bénéficie à d'autres personnes ? Écoutez. Alors on voulait vous poser aussi des questions un peu plus personnelles. Vous avez été testée positive au Covid le 24 décembre dernier. Est-ce que vous avez été malade ? Oui, mais ça s'est bien passé. J'ai été malade, j'ai été soignée, j'ai eu une forme médiane. Et ça s'est bien passé, nous nous sommes remis. Moins forte que celle de votre mari ? Différente. Perte de goût, perte d'odorat, fatigue, migraine, en fait des choses. Ça m'a permis de comprendre à quel point ça peut être anxiogène. Notamment au détour du sixième jour. Quand on se dit, oh là là, je respire moins bien, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je comprends ceux qui ont été malades. Pédocriminalité. Un pédophile vous parle. Écoutez Jacques Lang se justifier sur le plateau d'Europe 1. Sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants d'ailleurs, avec le hashtag MeToo inceste. Et je n'ai pas lu, je vous répète ma question, d'indignation de votre part, Jacques Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Je ne peux pas me dédier à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes une grande radio. Alors je vous réponds, première, il ne faut pas tout confondre là encore. C'est une honte ce qui a été accompli par Olivier Duhamel. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi ça me révolte d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui par ailleurs a un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et ces bruits insistants ne vous ont jamais arrivés aux oreilles ? Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais pardonnée ? Je ne ferai qu'en ne pas ces milieux, si vous voulez. Je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu, disons-le ? C'est une gauche caviar parisienne ? C'est un entre-soi culturel ? J'ai rien à voir avec ça, madame. Je suis un homme d'action. Je suis à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Je suis un universitaire et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Bon, donc, pour conséquent, encore une fois, j'ai découvert, comme vous, en lisant ici ou là, ce qui se passait ici et là. Pédophile encore, quand Bendit vous parle des élections américaines, écoutez. Il y a quand même une immense armée d'électeurs derrière lui. 47, 43, c'est énorme. Hitler aussi. Et donc, malgré tout... Mais je sais que ça ténère, mais attends trois secondes. Hitler aussi. Non mais, avançons, avançons. Télévision. Audience record pour la télévision depuis le premier confinement. La révolution contre la dictature sanitaire, ce n'est pas pour demain. Via médiamétrie. Les professionnels de la télévision se félicitent de la fidélisation accrue des Français pour ce média. Une conséquence hélas prévisible et logique. Une augmentation de plus d'un tiers de la durée d'écoute pendant le premier confinement. Plus 69% d'expositions pour les 15-24 ans. Les journaux d'information et les chaînes d'infos en continu battent des records. Ils représentent 23% du visionnage total de programmes contre 15% avant le Covid. Audience historique pour les interventions présidentielles de Macronavirus 1er. Dans un exercice de novlangue particulièrement fleuri, les experts indiquent que cette pratique ne peut que se pérenniser au regard du contexte sanitaire. Monde d'après. Des scientifiques proposent des expérimentations sur des œufs humains prélevés sur des fœtus de bébés avortés. Afin de créer de nouveaux êtres humains. Les scientifiques s'insurgent contre la nature et contre Dieu. Et ce genre d'expérimentation aura des dommages irréversibles sur l'ensemble du corps social et de l'humanité. via jme.bmj.com Insolite. L'alcool rend les gens plus racistes et homophobes. On boit un coup ? Qu'est-ce que la Chine veut de l'Afrique ? Tout, via Forbes.com Histoire. Comment le racisme américain a influencé Adolf Hitler par Alex Ross ? Via newyorker.com Monde d'après. Transgenre. Joe Biden a nommé le docteur Rachel Levine. Assistant secrétaire à la santé. Il sera le premier officiel transgenre à être confirmé par le Sénat. Via le Daily Caller. Pédocriminalité. Jean Veil, le fils de Simone Veil, démissionne du siècle. Le célèbre avocat, fils de Simone Veil, quitte le chapitre français de l'oligarchie mondiale après le scandale de viol incestueux impliquant son ami Olivier Duhamel. Il s'explique. J'étais tenu par le secret professionnel. Pfizer hack. L'AEM a-t-elle subi des pressions pour approuver au plus vite le vaccin de Pfizer ? C'est ce que tentent à démontrer les documents confidentiels publiés sur le Dark Web par des hackers ayant piraté en décembre 2020 l'Agence européenne des médicaments qui ont été consultés par Le Monde. Ils montrent la pression subie par l'AEM pour approuver le vaccin. Via Le Monde et RT France. Complotisme. La Macronie veut intensifier sa lutte contre le complotisme. Ce phénomène, amplifié par les réseaux sociaux, est désormais considéré par le président Emmanuel Macron et la République en marche comme un enjeu majeur. Méfiez-vous. Folle tordue. Des financiers suisses et des drag queens invités au bal des Rothschilds. Via Challenge.fr. Tribu de lumière. Une estère chuchotait-elle aux oreilles de Hervé Ryssen ? Une certaine Eva Sayag aurait été l'estère qui chuchotait aux oreilles de Hervé Ryssen concernant les aspects positifs du travail d'Éric Zemmour, ainsi qu'avec l'ensemble du national-sionisme. À suivre. Que cela ne nous empêche pas de soutenir ce pauvre Hervé jusqu'à ce qu'il sorte de prison, car personne ne devrait être incarcéré pour des écrits. Allez, on se quitte là-dessus. Et je vous rappelle que demain, ce sera la fête à QAnon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte en musique. Je vous propose aujourd'hui de Orchestral Mannever in the Dark, Joan of Arc. Mais je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Télégramme T.me slash Monsieur K off O F F Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501